de l'écoute et aussi du travail sérieux, je crois qu'on peut le faire. Xavier Lemoulin. Bonjour Daphné. Bonjour. Alors on commence vos news par une petite précision. Oui, je vous annonçais la semaine dernière l'arrivée du prochain programme de télé-réalité de TF1, Mister Love, avec dans le titre Marjolaine, l'ex-bombe de Greg les millionnaires. Mister Love n'était qu'un nom de code. Le vrai titre du programme sera en fait Marjolaine et les millionnaires. Un an après Greg les millionnaires, les millions sur TF1 font décidément des heureux. Oui, à ce propos les titres des émissions de télé-réalité sont dévoilés de plus en plus tard. Les titres comme les concepts sont très protégés. Exemple sur M6, depuis quelques semaines était annoncé l'arrivée prochaine d'un Opération Séduction 3 avec possibilité pour les éventuels candidats de s'inscrire en ligne. Eh bien figurez-vous qu'Opération Séduction va s'appeler en réalité Première Vacances à Tahiti. Ces garçons et cette fille viennent de partir au bord d'un lagon cette semaine. Ils ne savent même pas eux-mêmes à quelle sauce ils vont être mangés. Prévenez les requins. Alors à France 2, l'une des grandes questions du moment c'est qu'est-ce qui va remplacer Domicile Adoré ? Oui, ce n'est pas facile de succéder à un gars une fille. Domicile Adoré s'est cassé les dents à cette heure de grande écoute juste avant le JT, heure stratégique. Alors pour combler l'audience, cette forte audience, la chaîne remet du chouchou et loulou en rediff. Sauf que pour la rentrée, il s'agit vraiment de trouver le bon format. Il y a du monde au portillon. On parle d'un télétrafic, un format tour qui se passerait dans les embouteillages avec des acteurs anonymes et aussi des guests qui seraient bien placés. Il y a aussi derrière en date Laurent Ruquier qui serait dans la course pour écrire des mini-mini-sketchs en collaboration avec Philippe Vandel. L'affaire est à suivre. Exélie, maintenant des nouvelles d'Alexandra Cazan. Oui, l'animatrice et comédienne va pouvoir concilier ses deux passions, la télévision et le cinéma puisqu'elle débarque en mai sur TCM, Turner Classic Movie, la chaîne du cinéma culte. Alors dans un premier temps, elle va présenter ainsi que le Peplum à l'occasion de la sortie en salle de Troyes avec Brad Pitt. Et à terme, elle devrait devenir l'ambassadrice de la chaîne animée des émissions régulières à base d'interviews et de rencontres autour bien sûr de l'amour du cinéma. Voilà, la suite de l'actu média en images, en chiffres et en coulisses avec Yann Barthès. Émission hors compétition samedi dernier sur TF1. Que des stars mais que des fausses. C'était des sosies. Sosies, oui, mais d'assez mauvais sosies. Du coup, c'était drôle. Voici notre classement des pires sosies. Numéro 5. Mais à quoi ça sert ? Je suis le sosie de David Alidé. Numéro 4, Jeanne Max. Numéro 3, Renaud. Numéro 2, Mylène Farmer. Je suis un garçon. Et le meilleur, Francis Lalanne. Numéro 1. Le meilleur de nous séparera. Que des perles, on vous dit. Et à vouloir faire des sosies des émissions de Patrick Sébastien, on se plante. Ce dernier a rassemblé le même soir, selon France 2, 6,6 millions de téléspectateurs. Jean-Pierre Foucault et ses super sosies, 5,4 millions. Drôle de vie en clair lundi dernier sur Canal. La vie en clair sur Canal, la chaîne du cinéma. La chaîne du cinéma, oui. Mais la chaîne un peu olé, olé, si vous voyez ce que je veux dire. Géraldine est en tout cas bien rentrée dans le moule. Elle nous a fait une heure de strip-tease. Tout ça à cause de trois boutons de chemisier taquin, taquin. À l'esprit Canal développé, quoi. On regarde ? Allez, hop, strip-tease. Bon, on arrête là, ça devient trop chaud, pas mal. On vous montre quand même qu'entre les prises, c'était un peu moins glamour. Entre les iconocoses, c'est un véritable parcours du combattant. Séquence émotion dans Plus Claire, rappelez-vous de Marlène, la classieuse et délicieuse Marlène qui avait enchanté nos écrans télé avec Patrick Sébastien. Elle s'était même présentée aux élections présidentielles. Oui, elle nous manque. Eh bien, nous l'avons retrouvée. En Espagne, Marlène a été star, là-bas aussi, puis plus. Du coup, elle s'est retrouvée dans le loft VIP de la chaîne Télésinco. Et cette semaine, devinez quoi, elle a même gagné. 69 jours à y rester. Elle a eu le temps de bien nous faire honte. Le drapeau français peut être fier. Elle s'est fait quasiment tout, sauf peut-être les plantes du loft. Et on n'invente rien. Au final, elle a gagné 60 000 euros et S.A.C. pour se racheter une image. Gracias España, oui. Merci l'Espagne, oui. Merci de la garder bien au chaud. Dans la rubrique « On s'en fout », voici la phrase de la semaine. C'est Sandrine Dominguez qui nous dévoile une info en or qui fait réfléchir. 32 mots. Il y a 15 jours, chez moi, j'ai voulu refaire la couleur de mes escaliers. J'ai entrepris des travaux de peinture difficiles. Résultat, je me suis trompée sur la couleur. Mais où M6 est-elle allée chercher tous ses colocataires ? Alors lui, sur un tire-fesse. Elle, dans une poissonnerie. Lui, et ses Santiago, c'est au moins au Pénélope Club de Montalibé-les-Bains. C'est du sur-mesure tout ça. Et elle, Jessica, pas bien loin certainement. Alors déjà, c'est une gagnante. Elle arrive au boulot en trottinette. C'est sympa. Mais surtout, elle travaille sur la radio nationale de Radio France, le MOUV. Elle fait la tranche quotidienne 10h-13h. Elle bossait sur MCM et passait sur Fun TV, chaîne du groupe M6. Et présentait Loving Fun de Fun Radio avec le doc. Rappelez-vous. Parce que j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de m'éclater. Oui, tu as surtout envie de faire de la télé. Attention aux dents, Jessica. Bon, et elle, Fred Courtadon, la présentatrice. M6 la sort d'où ? Ah oui, de Belgique, j'avais oublié. MTV, la chaîne des cools, change. À partir du 26 avril, la chaîne change de look. En exclu, voici le nouvel habillage. Follow the music. Follow MTV. Suivez la musique, suivez MTV Cool. De nouveaux programmes aussi. Et entre autres, bijoux de bon goût. Un joli petit dessin animé Happy Tree Friends. C'est le titre. Regardez comme ils sont mignons. Ah oui, ils sont mignons, mais ils sont trash. À savourer à partir de fin avril. Que dire de ce nouveau Bachelor diffusé sur la chaîne américaine Fox ? Même réalisation, même cérémonie, même règle du jeu. Mais pas le même titre. Ça s'appelle The Littlest Room. Et c'est avec des personnes de petite taille. On pourrait ne rien en penser. Sauf que la production tombe dans le trash. En faisant débouler au milieu des candidates. Des femmes de taille que l'on pourrait appeler normales. Mal à l'aise et mauvais goût assuré. Comme tous les ans, Reporters sans frontières nous rappellent que la presse n'est pas si libre que ça dans le monde. La prochaine journée internationale de la liberté de la presse, la 14e, c'est le 3 mai prochain. L'an dernier, RSF avait publié un album photo du regretté Helmut Newton. Cette année, ce sera au tour de la photographe Dominique Isserman. Ce sera en vente à partir du 3 mai, donc au prix de 8 euros. N'attendez pas qu'on vous prive de l'information pour la défendre. Voilà, ça grésille sur les ondes de énergie. Le cofondateur et directeur général des programmes de la station, Max Guasini, a donné sa démission mercredi après 22 ans à la tête de ce qui est devenu le premier groupe Radio de France. Officiellement, pour des raisons personnelles, Grégory Haro. Énergie est donc tombée de haut, mercredi, changement d'ambiance. En gros, on est passé de ça à ça, avec la démission surprise de Max Guasini. Tu te prends une bombe nucléaire sur la tête, là. Guasini, j'arrête. Les gens pleuraient partout, même les gens qui ne le connaissaient pas, étaient touchés. On a la sensation d'avoir travaillé avec un pionnier. Et le pionnier s'explique dans une lettre, décision réfléchie et assumée, une grosse bêtise selon le PDG du groupe, mais l'envie de vivre une nouvelle aventure était trop forte. J'ai dit le 1er ennemi, c'était la première chose qui m'a venu à l'esprit. On arrête cette année, ça suffit, ça fait 20 ans. Et je ne voulais pas dépasser cette barre de 20 ans. Alors peut-être qu'il y a d'autres patrons de médias qui diront, nous on s'accroche jusqu'au bout, mais je ne voyais pas. Et je disais que si je n'arrêtais pas maintenant, je n'arrêterai jamais, il fallait que j'arrête. Le départ est prévu en juin, cependant la page se tourne déjà, par qui de rien, d'un studio de 20 mètres carrés, l'ex-Radio Libre s'éhissait sur le podium des stations les plus écoutées en bousculant les généralistes, en grande partie grâce au flair de Guazzini. Je l'ai vu arriver avec des disques, il arrivait, prenait ça, mettait ça. Deux semaines après, boum boum, numéro 1, c'est la vraie folie. Il a découvert des titres, il a découvert des animateurs, comme personne n'a pu en découvrir. Une carrière éclair de chanteur à minette, d'avocat, alors question, que nous réserve-t-il maintenant ? Mystère. Je suis amoureux d'elle. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui aime bien les challenges, on verra, c'est pas le moment d'en parler. La direction d'une télé est l'une des rumeurs, quant à savoir si le groupe Énergie réussira à garder le cap sans la touche voisine, et en tout cas, on prépare la relève. Énergie, c'est le vaisseau amiral, donc il y aura de question de déstabiliser mon antenne. Moi, je suis auprès de mes équipes, c'est Chomos Gohan. On passe maintenant, Xavier, au rendez-vous télé de la semaine, avec ce soir, à 20h55, sur France 2, Maïtena Birabin, qui nous parle d'humour. Un pari risqué pour Maïtena, puisqu'elle sera face à la ferme célébrité de TF1, à elle donc de jouer la Louvre dans la bergerie de Christophe de Chavannes. Son émission Parlez-moi d'humour, c'est un prime time consacré à l'histoire de la caméra cachée. Entre autres, on pourra donc replonger dans les archives de la caméra invisible des frères Roulans, et remonter le temps jusqu'aux impostures de Jean-Yves Lafesse, les délires de Michael Hume, d'Anne Bollander, ou encore de Noël Godin et consorts. Alors, Mardi sur France 2, à 20h55, c'est la première de C'est pour toi. Et une question pour résumer le concept, Daphné, que seriez-vous prête à faire par amour ? C'est la question qu'a posée le très musclé Olivier Mine à ses candidats, et réponse unanime des anonymes, non pas l'amour, mais dépasser ses limites. En l'occurrence, ici, ça veut dire piloter un avion, nager avec le requin, vaincre son vertige, sauter en élastique et venir en parler à la télé. Alors, vendredi à 21h sur Canal+, on reviendra au temps des pharaons. Pour vivre comme si on y était à l'époque de l'Egypte ancienne, avec au programme deux docu-fictions riches en suspense et en émotions, qui ont demandé pas moins de 4 ans de travail, des reconstitutions gigantesques, gigantesques, ouais, pas moins de 130 décors, des milliers de costumes grandioses, je vous dis, enfin, par exemple, pharaoniques. Alors, les autres, rendez-vous télé, en images, c'est tout de suite, et c'est parti. Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Mais si ce n'est pas un avion, alors c'est quoi ? Cet attentat n'a pu être perpétré qu'au moyen d'un missile. Donc, il fallait au moins qu'il y ait des complices dans l'état-major inter-arme de l'armée des Etats-Unis et à la Maison-Blanche, dans le cabinet du président Bush. Arte donne la parole à ceux qui défendent la théorie du complot. Un doc hallucinant le 11 septembre n'aura pas lieu, c'est mardi, à 20h50. La politique intérieure et extérieure des Etats-Unis est de l'imposer, ce virage, au président Bush. Demandez l'humanité dimanche. Bonjour. Moi, pourquoi je l'attends ? Parce que c'est l'humain. La vente de la presse, c'était les classes du militant. Le communisme en France, avant 68, une époque où adhérer au parti symbolisait une forme d'utopie. Première partie d'un doc inédit à ne pas manquer ce soir, à 22h50 sur France 3. J'allais chercher à la gare. Ambiance, film de vacances pour ce couple qui a traversé l'Afrique. à pied, ça s'appelle Africa Trek et ça commence lundi sur voyage. Si mes calculs surmontent, on passe le 4 000ème kilomètre. Voilà. 6. Voilà, on a fait le 4 000 kilomètres. Bravo. Xavier Demoulin, merci. Merci Daphne. Alors juste après la pub, on recevra Claude Serriand, journaliste contestataire et écrivain sentimental. Mais d'abord, la pub. Janvier 2004, Honda lance un défi aux lois du diesel. Précision, légèreté, silence. Réapprenez tout ce que vous saviez sur le diesel. Nouvelle accorde d'horreur ICTDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Mmh, le Big Tasty. Les grands espaces. Ce très grand hamburger. Son goût grillé incomparable à mille de feu. Il est de retour chez McDonald's. John Stone. Découvrez son premier album. John Stone, la nouvelle voix de la salle, avec Phil. Parmi les meilleurs films de Kung-Fu de tous les temps, la 36e chambre de Shaolin. La 36e chambre de Shaolin. La trilogie, enfin en vente en DVD. Envie de liberté, avec un PC portable compact et léger. Passé au sans fil, avec un PC portable équipé de la technologie mobile Intel Centrino. Ray-Ban, empower your vision. Vous êtes toujours sur Canal+. C'est donc plus clair avant de recevoir Claude Sérillon. Les meilleurs moments télé de la semaine, c'est bien sûr le zapping. On nous a demandé pour fêter l'amitié franco-britannique de bien vouloir porter les vêtements de créateurs anglais. Voilà qui est fait. J'ai choisi ce tissu d'ameublement. Et vous avez également un pantalon qui est assorti. Marina, pareil. Bonjour Marina. Bonjour. C'est très joli. Sa Majesté a quitté Londres en jaune à bord d'un Eurostar décoré aux couleurs de la France et de l'Angleterre. A son arrivée, elle avait déjà changé de tenue et de chapeau pour le plus grand plaisir des 200 écoliers venus l'accueillir. Bernadette s'est même essayée au style inimitable de Buckingham en matière de bibi. Côté couleurs, pas de fausses notes. Les deux femmes plébiscitent le blanc. Il y a d'abord la tenue de Madame Chirac. Un uniforme d'assistante dentaire, écrit le Daily Express, qui souligne en revanche l'élégance de la reine. Les Français, dit le journal, ont pris une leçon de style. Et puis ce geste déplacé du président. Monsieur Chirac a osé effleurer la souveraine, ce qui est interdit par le protocole royal. Bas les pattes, écrit donc le Daily Mail, pour qui tant de culots auraient pu faire plus de dégâts entre les deux pays que la guerre en Irak. Enfin, quel manque de goût d'avoir reçu la souveraine place de la Concorde, s'insurge le Daily Télégraphe, là où les Français ont décapité Louis XVI et Marie-Antoinette. Ah, il a craché dans l'eau, c'est dégueulasse ! C'est chaud ! Si tu attends une dame qui s'est pleine de mots de tête, ne demande pas ce qu'elle a besoin d'amour, ne demande pas ce qu'elle a besoin d'amour. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je ferais la confidence de dire que... Notamment, ce que j'aime chez les femmes, c'est comme on dit en Afrique, quand elles sont bélé-bélé, c'est-à-dire lorsqu'elles ont des fesses, lorsqu'elles sont assez fessues. Alors j'aime la caresse sur la croupe des femmes. Et c'est d'ailleurs, quand je regarde un cheval, je considère que c'est l'animal qui est le mieux croupé, comme les femmes. Déjà, les garçons, moi je vous dis quelque chose, si vous faites déjà ressentir aux filles que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de les baiser, vous pouvez être sûr que c'est râpé. Oui, ça c'est clair, et je vous le dis d'avance, ça c'est sûr. Déjà, partagez le plus que vous pouvez partager, apprenez à les connaître, faites-vous en des copines, et s'il y a des affinités, les affinités décideront de ce qui se passera. Mais ne leur sautez pas dessus comme des chiens en rute, parce que ça va être tout niqué. Ça peut mettre les queues plus longues, sans déconner. Nous la rencontrent avec un personnage qui s'appelle Derek Delano, qui lui est une sorte de fils de famille, un peu déjanté, avec des lunettes de soleil dans les hôtels la nuit, avec des copains qui sont eux-mêmes un peu déjantés, qui passent sa vie entre la cocaïne, les demi-partouzes, les avions et le rien. Et le rien, justement. Ce, ce... Christophe ? Ce, quoi les demi-partouzes ? Oui, pardon ? Parce que c'est une émission culturelle, donc ailleurs, il y a des partouzes dans les émissions culturelles, il y a des demi-partouzes, c'est un truc comme ça. Dis-moi, je t'aime, n'est-ce pas ce que demandent toutes les personnalités du petit écran, et notamment Claude Sérillon, qui en a fait le titre de son dernier ouvrage. Ce sera d'ailleurs notre première question. Claude Sérillon, bonjour. Bonjour. Alors, on va bien sûr parler de ce recueil de très jolies nouvelles, mais d'abord en revenant effectivement sur vos liaisons sinon dangereuses, parfois douloureuses avec la télévision. Vous êtes sur TV5, une fois par mois, avec Rideau Rouge. Une mensuelle, ça suffit aux journalistes que vous êtes ? Vous ne militez pas pour une hebdo ? Ah, si TV5 avait les moyens, oui, on pourrait le faire. C'est vrai que je préférerais être plus présent, et être notamment plus lié à une actualité qui est souvent passionnante. Vous avez envie de revenir sur le artien, par exemple ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je ne me projette pas, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'essaie de faire des projets, de les soumettre, et de voir si un jour je leur ferai autre chose. Alors, quels sont aujourd'hui vos rapports avec France 2 ? Vous êtes toujours blacklisté, ou le retrait de Ville Maserolle vous ouvre une porte ? Oh non, je ne me pose pas la question comme ça. Non, 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 je n'en sais rien. D'abord, ça serait un délit d'entrave si j'étais blacklisté, donc je n'ose pas penser à ça. Comment avez-vous vécu la démission et le retrait de Ville Maserolle ? Je suppose que ça doit être un peu jouissif, humainement, de voir celui à qui l'on doit son retrait, d'être lui-même... D'abord, il n'était pas tout seul. Non, j'entends bien, mais enfin... à peu près tous les dérapages qui sont arrivés après, les dérapages sur les faits divers, les dérapages sur l'audience. Donc ça m'a triste de savoir que le service public peut tomber comme ça. Auriez-vous voté la motion de défiance contre Ville Maserolle ? Non, mais je ne veux pas vous répondre là-dessus parce que je n'étais pas là. Et puis je... Non, 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 moi... Vous avez compris ce qui s'est passé ? Non, mais moi, attendez, c'est simple, pour être très franc, j'étais en désaccord avec les dirigeants de la Deux sur une conception du journal et de la rédaction. Je pense que finalement, les faits m'ont donné raison. Donc vous êtes toujours en désaccord avec eux ? Sur ce qui s'est passé depuis trois ans, oui. Mais j'observe qu'Arlette Chabot dit plutôt des choses qui, moi, me font plaisir quant à l'avenir de l'information dans une chaîne publique. Vous dites que votre tribune dans le monde était prémonitoire. Vous faites bien évidemment allusion à la bourre de Pujadas autour de l'affaire du Vref au départ d'Alain Juppé. Il n'y en a eu qu'une, en réalité. C'est l'information sur France 2 et l'information de bonne qualité, non ? Sauf que, si vous vous rappelez bien ce qui s'est passé à l'automne 2001, c'est l'avalanche de faits divers sur toutes les chaînes de télévision, quelle qu'elle soit, privée et publique. Il faut faire du faits divers, ça fait de l'audience. Donc on en a accumulé, vous avez quelquefois 25 minutes de faits divers. Et lorsque Le Pen est arrivé au deuxième tour, pendant un mois, vous n'avez pas eu un fait divers sur les journaux télévisés. Et on le voit bien maintenant aussi. Mais soyons clair, Claude Serillon, vous n'auriez aucune envie de revenir à la rédaction de France 2 ? Ça n'est pas dans ma tête et ça ne se pose pas. Bon. Est-ce que vous avez des projets ? Est-ce que vous êtes appelé par des producteurs ? Est-ce que... Comment ça se passe ? Les gens vous démarchent ? Oui, il y a des choses en train. Par exemple. Et puis, il n'y a pas seulement des choses en télévision. Il y a même un projet pour créer un journal. Il y a d'autres choses. Est-ce que ce qui vous manque, ce n'est pas d'être un peu pop ? D'être un peu ? Pop. Pop. Fun. Vous ne connaissez pas le mot pop ? Si, 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 mais je ne sais pas, je réfléchis. Est-ce que je suis pop ou fun ? Vous avez un moment d'hésitation là ? Je ne suis pas sûr d'être... Toujours traité, bien sûr, à travers le prisme des médias, c'est bien sûr la visite de la reine d'Angleterre. La queen ne se déplace jamais sans sa cour de journaliste attitrée des correspondants très particuliers, Grégory Hérault. Quatrième visite d'état d'Elisabeth II en France, atmosphère tendue lundi sur les Champs-Elysées. L'arrivée de la reine est imminente. 150 journalistes suivent ces pass en grande marge de manœuvre, surveillés de très près par l'attaché de presse de l'Elysée. Alors, vous, il n'a pas le surpâche. Je vous l'ai emmené, Olivier, vous ouvrez le premier pour qu'il puisse remonter. Donc, deux barrières après le podium image, je vous l'ai positionnée. Alors, allez-y. La presse anglaise est bien sûr présente et dès le premier instant, c'est le comportement antiprotocolaire de notre président, effleurant l'épaule de sa majesté qui va retenir son attention. La preuve photo le lendemain dans les journaux et ce titre, en gros, bat les pattes. Chez nous, on retiendra des images plus classiques, comme l'arrivée du couple royal dans la cour du palais de l'Elysée, reprise dans nos JT le soir-mer. Parmi les journalistes, Antoine Michelin du magazine Point de vue. Ce n'est pas vraiment la dimension politique de l'événement qui l'intéresse, mais un autre type d'informations. Excusez-moi, la voiture vient de Londres ou elle vient de l'ambassade ? De Londres ? Une visite d'État, c'est toujours extrêmement formel et extrêmement formaté. Donc, si on n'a pas les petits à côté qui donnent un petit peu de côté vivant et sympa et qui caractérisent cette fois la visite, c'est un peu froid. Donc, il faut le réchauffer. Une visite également marquée par les bains de foule. Mais l'on ne s'approche pas trop de l'arène, une distance de sécurité d'une dizaine de mètres. Il faut parfois recadrer les Français, peu rompu au rituel monarchique. Les journalistes britanniques ont assez l'habitude de ne pas être trop près, de ne pas, bien sûr, busculer l'entourage de l'arène pour ne pas faire comme... C'est plutôt un promenade en République et pas un bain de foule. Les plus disciplinés restent les correspondants royaux. Ils sont une trentaine à couvrir exclusivement l'actualité de Buckingham Palace. Pour la BBC, c'est Nicolas Switchell. Lors de cette royale visite, tout ce qui peut gêner est aussitôt dégagé, même traitement avec la presse. A chaque apparition de l'arène, le face-à-face avec le service d'ordre vire à la bousculade. De la confusion, mais surtout de l'incompréhension. Et partout, une consigne, le moins d'objectifs possibles. Illustration au palais du Luxembourg, quelques minutes plus tard. La chaîne Public Sénat filmera la réception pour l'ensemble des médias. C'est le protocole qui a fixé les règles, toutes les règles. On nous a demandé au niveau du pool, à ce que la descente de la reine, on ne sait jamais, il peut y avoir un petit accident, ne soit pas filmée. Donc nous, on s'arrêtera après la remise des cadeaux. Et la descente de l'escalier, on ne la filmera pas. Car Buckingham Palace ne souhaite pas voir l'image de sa reine écornée. Heureusement, pas de faux pas lors de cette visite pour ce qui sera peut-être la dernière apparition en France de la très médiatique Elisabeth II. Apparemment que le sérieux en correspondant royal, ça ne vous correspondrait pas du tout. Mais je vais vous surprendre. Mais moi, je trouve, j'ai, oui, j'ai commenté le mariage de Charles et Diana avec Léon Zitrone. En juillet 81, je suis parti avec Léon, donc je m'étais documenté sur toute la famille royale. C'est le téléphone royal. Et Léon avait fini avec une phrase formidable, il y avait le train qui emmenait Charles et Diana en, je ne sais pas quoi, en lune de miel. Et il avait ouvert sa clé, il avait dit, voilà, le train part, le rail reste. Et j'avais trouvé ça formidable. Non, non, vous avez vu le chapeau de Madame Chirac ? Oui. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est un bon sujet dans le 21. À la limite, ça peut être un angle. Ça peut être un angle. Mais qui est-ce qui lui dit que c'est bien comme ça ? En fait, vous êtes fan et pop. Vous êtes comment ? Fan et pop. Je suis fan et pop. Et pop. Et pop, oui, peut-être. Mais je vais réfléchir parce que ça me trouve beaucoup ce que vous me dites. On va rester dans le people. La une de Paris Match cette semaine avec votre consoeur Béatrice Schoenberg aux côtés de son compagnon Jean-Louis Borloo. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Rien parce que c'était un secret de polychinelle. Je suppose que soit ils ont accepté qu'elle soit prise, soit ils n'ont pas accepté. Là, c'est plutôt leur rapport avec ça. Non, non, c'est une photo de paparazzi. Mais qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la présentation du journal et... C'est sûr qu'il faut se souvenir qu'Anne Sinclair avait démissionné quand son mari avait été nommé ministre de l'Economie et des Finances. Alors, effectivement, il y a deux écoles. Là, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas faire de la morale aux gens. Non, non, mais... Ils choisissent un peu. C'est vrai que Christine, bon, était aussi dans ces situations-là. Ça ne manquera pas d'encourager ceux qui disent qu'il y a une sorte de microcosme où les journalistes vivent avec les politiques et que tout ça, c'est un grand arrangement. Mais en même temps, bon, c'est la vie privée, c'est peut-être aussi l'amour. Et c'est en soi très respectable. Alors, Claude Serriant. Oui. Pardon, à l'écrivain. Oui. Dis-moi, je t'aime. C'est donc le titre de votre dernier livre, un recueil de nouvelles autour de l'amour. Ce qui est effectivement très étonnant avec ce livre, c'est que... Ce n'est pas, si j'ose dire, un énième livre de journalistes qui prend la plume, mais un livre qui est le fruit d'un écrivain, qui a du talent. Vous n'avez pas eu envie d'écrire sous pseudo pour que les lecteurs dégustent et découvrent ce livre sans a priori ? C'est-à-dire, vous pensez que mon nom est peut-être un obstacle à ça ? Oui. Non, je n'y ai pas du tout pensé, parce que je ne vois pas pourquoi je me cacherais, non. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, pendant longtemps, et même peut-être encore maintenant, on pense toujours que les gens de télévision, ils ont 200 mots de vocabulaire. Bon, j'essaie de combattre ça. Et en même temps, c'est un pari. C'est raconter des histoires, et les histoires que j'essaie d'imaginer sont des histoires effectivement de désordre amoureux, de rapports difficiles et en même temps de passion. C'est des histoires de tous les jours que j'ai puisées dans des notes, dans des rencontres que j'ai pu faire. Puis après, j'ai laissé cavaler ce que je voulais réécrire. Donc, oui, j'essaie d'offrir quelque chose de différent de moi à ceux et celles qui voudront bien me lire. Une dernière question. Vous n'auriez pas envie de jeter, si j'ose dire, votre carte de presse et de vous employer à plein temps à l'écriture ? C'est gentil de me dire ça, parce que ça veut dire que c'est plutôt pas trop mal ce que je fais. Mais je pense qu'être écrivain, c'est quelque chose de sur la durée, c'est peut-être plus solitaire et que j'aime bien ce métier de journaliste. Donc, tant que je pourrais faire les deux, je le ferais. Mais si ce que sous-entend votre question arrive, j'en serais heureux aussi. Parce que c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup écrire et j'aime bien raconter des histoires. Claude Sirion, merci. Merci d'être venu. Est-ce que vous avez envie de vivre en Angleterre au 19e siècle ? Non, pas vraiment. Non, non, je suis bien maintenant. Vous êtes bien maintenant ? Oui. Parce qu'avec Channel 4, c'est possible. C'est même leur dernier concept de télé-réalité. Xavier Demoulin. Après avoir exploré l'époque victorienne et les années 40, Channel 4 vient de s'attaquer à la Régence avec Regency House Party. Pendant 9 semaines, ces garçons et 6 filles ont donc accepté de remonter le temps et de vivre plus de 100 ans en arrière en plein 19e, dans un manoir siglé 1805. A leur arrivée, les candidats ont tous reçu un guide de savoir-vivre, les obligeant à suivre à la lettre les us et coutumes de l'époque. Le but du jeu apprendra à évoluer en permanence, entouré d'une douzaine de vallées, de 17 bonnes et de 32 pots de chambre. Très vite pour les garçons, la vie de dandy vire à la grosse éclate, tir au pistolet, le son d'équitation, escrim, partie de billard et le soir venu picole à volonté pour tout le monde. Le matin, après un réveil difficile, c'est l'heure du bain cul-nu dans la rivière et la fête qui continue, le paradis, on vous dit. Pour les filles, en revanche, c'est pas la joie. Chaque candidate a débarqué, escorté d'une chaperonne antisexe à souhait et a dû vivre en plus des caméras avec l'ombre de sa cerbère 24 heures sur 24. En résumé, pendant que les filles digoulinent en regardant la pluie tomber, les garçons, eux, se viturent. Pas facile, facile, dans ces conditions de faire plus ample connaissance. Les deux camps vont donc passer huit émissions à se croiser, s'effleurer, s'émoustiller, dans un bain de nondices aux british et un pelon. Pour restituer à la lettre l'esprit régence, la production s'est entourée d'éminents historiens et a même tourné sans lumière artificielle tout à la bougie. Pour la dernière, le 27 mars dernier, les filles et les garçons eut le droit à un bal masqué, rien que pour eux, sans leur chaperonne, presque supercu le bal à un dernier jet, olé olé, qui n'a pas permis, hélas, d'éviter le bide d'audience. Plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain à 12h40 en clair. D'ici là, passez un excellent week-end et notamment avec The Simple Life. C'est tout de suite après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada